hello 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 bonjour mes filles aboli j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous passez une agréable période de pleine lune surtout faites très attention surtout faites très attention parce que c'est une période aussi ou des entités négatives sortent pour faire leur sale besoin donc soyez sur vos gardes aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de quelque chose encore de plus sensible très sensible qui concerne le couple qui concerne des parents ce sujet ce sont des enfants vos enfants faites attention c'est déjà la période des vacances c'est déjà la période de liberté pour les enfants c'est déjà la période où les enfants vont et viennent n'importe comment gambadent se promènent font de nouvelles connaissances partent en vacances en campagne partent visiter un tel ou un tel ou un vous remettre la puce à l'oreille comme vous avez été très attentif ou très attentif autre à cet intérêt de votre partenaire lorsque vous étiez dans votre beau début le comme vous avez été ou quand vous êtes très attentif à son changement dans le couple soyez très très attentif au changement ou aux manifestations de vos enfants parce que l'enfant c'est un être très sensible l'enfant c'est un être divin l'enfant c'est un être qui demande beaucoup beaucoup d'attention beaucoup beaucoup d'attention parce que d'un point de vue spirituel l'enfant est un messager l'enfant a cette capacité là à un certain âge avant l'âge pubert a des capacités encore de voir des entités que l'homme que l'adulte ne peut pas voir sans avoir ces dons là mais l'enfant toujours c'est à cette capacité de voir et des sentis des présences alors fait très attention aux agissements de vos enfants que ce soit la nuit que ce soit le jour fait très attention au changement des rythmes au changement de dumeur au changement de température corporelle fait très attention ça que ça ne passe pas inaperçu vraiment mettez une attention très très particulière aux yeux vos enfants je dis cela pourquoi parce que de nos jours les enfants sont attaqués de nos jours les enfants les enfants sont ceux là qui sont le plus victimes des vols d'étoiles des vols de chance et tout ces enfants sont des êtres inoffensifs qui portent parfois des étoiles extraordinaire qui portent parfois ils ont parfois un avenir prometteur mais qui se sont fait voler parce que vous n'êtes pas attentif qu'ils se sont fait voler ou qu'ils se font chaque nuit pressés sucés manger pas des personnes négatives parce que vous ne prêtez pas attention à ce qu'ils font ou à ce qu'ils vous disent qu'ils ont vu ou qu'ils ont fait faites très attention très très attention parce que le dehors n'est plus comme il était aux années 90 où on pourrait faire confiance à n'importe qui où on pouvait aller crécher dormir dans la maison de n'importe qui sachant que non le chemin voisin c'est chez moi le dehors est devenu cette série de dehors vraiment se transforment en quelque chose de redoutable qui fait en sorte que votre voisin n'est plus considéré comme votre frère comme votre votre ami non votre voisin reste votre voisin c'est fait gaffe faites gaffe et ceci se répercute dans les de plus en plus dans les églises parce que ils sont là ils sont ils commencent déjà ces personnes là qui qui sont de mauvaise foi commencent déjà à s'incruster de manière massive et très massive et dans des églises pour pouvoir capter l'énergie parce que ils ont vu que l'année et les églises c'est là l'endroit par excellence pour avoir des étoiles brillants pour avoir des énergies encore plus à l'état eu parfois certains se font passer pour des pasteurs des prêtres parfois où il vous est jamais arrivé des parties avec votre enfant à l'église et que le pasteur ou le prêtre est mis la main sur sa tête ou quelque chose ils appellent ça lui dans son sur la tête et que l'enfant après cela a commencé à se sentir mal a commencé à bagarrer à pleurer la nuit à se torpiller la nuit vous peut-être vous dites que c'est parce que le pasteur à la délivre c'est parce que le pasteur d'hab je visite ça comment a provoqué les esprits ou la protéger c'est pour ça que les esprits les attaquer non ce sont ces mêmes personnes là parfois qui viennent qui qui met la main sur vos enfants juste pour pour les cibler la nuit et viennent les succes et viennent voler les étoiles viennent voler l'avenir tout ça sur vos yeux soyez attentif j'ai dit ici ayez toujours cet adage en tête peu importe devant votre cousin devant votre oncle devant votre tante il est toujours cet adage en tête la confiance n'exclut pas le contrôle la confiance n'exclut pas le contrôle faites très attention le monde n'est plus comme l'était avant quand vous partez à l'église allez à l'église priez votre dieu et vous partez n'acceptez pas n'acceptez au grand jamais que quelqu'un pose la main sur la tête de votre enfant que ce soit qui que ce soit même le prêtre n'acceptez pas protégez votre enfant comme la poule comme la humeur pour protéger ses pousser dès que l'église finit vous n'avez pas besoin d'aller voir le prêtre pour dire voilà j'étais vous n'avez pas besoin de ça vous avez votre testament vous avez la partie qu'on appelle les sommes priez c'est parti là chaque jour chaque jour chaque jour je vous en si vous vous engagez à lire les sommes chaque jour de votre vie que de du premier sont au dernier et vous recommencez du premier sont au dernier et vous recommencez vous n'aurez pas besoin d'aller à l'église tout vous sera révélé la sur place sur chez vous on n'a pas besoin de la bénédiction du pasteur ou du prêtre n'est pas besoin d'aller vous asseoir à l'église pour vous confessez parler de vos problèmes à un être qui peut qui qui a la capacité de saisir ce qui se passe sur vous et venir prendre ce qu'il ya de bon vous laissez et avec les miettes et vous demandez de réciter une prière qui ne va pas vous aider fait très attention je ne je ne suis pas là pour condamner ce qu'on fait à l'église il ya 7 je dis juste que les églises sont déjà infiltrés les églises sont déjà infiltrés et la priorité de ces personnes là ce sont maintenant les enfants parce qu'en en ce mois de juillet ils ont leur rencontre ils ont leur rencontre leur oubouma et là il est question de l'énergie plus l'état nature et c'est l'enfant qui a ça dans la cible maintenant ce sont les enfants protéger vos enfants protéger vos enfants j'ai dit ici dans cette vidéo que laissez ce qu'on appelle une toilette ou corporel prenez de l'huile d'olive mélanger avec de mélanger avec le aïe 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 écrasé vous tournez vous laissez vous laisser macérer pendant trois jours ensuite vous utilisez ça comme votre huile corporelle ceci vous protéger de ces personnes là c'est si vous protégez de ces envies là ils vont vous regarder mais vous atteindre si vous vous prenez avec cette cette lotion chaque jour de votre vie ils vont jamais vous atteindre jamais si sauf si c'est il passe par il sauf s'il passe par votre sang soit il vous blesse quelque part il récupère cela soit il prend vos cheveux mais si une attaque frontale ils peuvent pas parce que cette lotion constitue un bouclier une arme une armure une barrière faites très attention les amis très très attention le dior est en train de changer de façon négative il n'y a qu'elle est fort et les aviser pour pouvoir traverser les mailles du filet faites très attention j'ai tenu à faire ça parce qu'il y a une personne qui est venu se confier à moi qui est dans cette dans ces choses là du côté des églises c'est une dame une dame âgée qui a dit qui m'a confié qu'elle a partenu à une chorale d'une église au cameroun et que dans cette chorale là c'est que les mamans leur travail c'est de cibler les enfants qui ont des énergies extraordinaires à l'église et qu'est ce qu'elles font après dès que vous ont ciblé lors de l'évangile lorsque la messe la messe finit il suffit et bien juste vous donner quelque chose soit une pièce de monnaie soit vous saluer juste pour vous marquer pour que la nuit et viennent faire le sale besoin fait très attention très très attention protéger vos enfants vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de ces personnes là qui viennent apprécier vos enfants parce qu'ils sont ils sont bien sont jolis parfois ils vous regardent et sourient parce que ne sourient pas pour votre beauté non c'est la beauté de votre étoile la beauté de l'étoile de vos enfants ou de votre enfant qu'ils regardent ils sont contents parce qu'ils savent que quand ils vont s'accaparer ça va encore rendre l'avenir encore plus merveilleux soit disant donc faites très attention très très attention il y a aussi une chose il y a et ces enfants là se voient voler ce dont lorsqu'ils fréquentent et certains milieux lorsqu'ils sont en contact avec certaines personnes ne prenez plus l'habitude que ce soit que ce soit votre état financier que ce soit votre fraternité ou de votre 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 famille en fait garder vos enfants près de vous si vos enfants peuvent aller passer vous allez saluer leur anglais tente que ce soit que ça se fasse uniquement journée après ils retournent sur si vous voulez partir en vacances vous voulez que vos enfants partent en vacances allez avec eux mettez l'oeil sur vous l'oeil sur eux protéger leur c'est votre avenir c'est votre nouvelle génération veillez sur eux c'est très important parce que il y a certaines personnes qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils sont partis passer les congés chez un tonton chez une tata chez une grammaire et grammaire les a initié dans ce qu'elle appelle sa réunion famille des familles et tout et tout et vous avez perdu vos enfants vous avez perdu tout droit et le lendemain de vos enfants comme ça comme un jeu par négligence parce que j'appelle ça de la négligence vu que vous devez être avisé le monde change de vent sous vos yeux c'est à vous de prendre le destin de vos enfants c'est en vous de prendre le destin de votre famille en main que ce soit que vous soyez mais célibataire ou en couple que vous soyez célibataire ou en couple le destin de votre famille de vos enfants est entre vos mains alors c'est mon message pour vous ce matin sur ce je vous dis vous je vous souhaite de passer une agréable journée et que le dieu de vos ancêtres vous protège que le dieu de vos de dieu de dieu le dieu tout puissant de la vie mystère de la nature bien sûr ciao à bientôt et surtout n'oubliez pas car tout n'est pas que prier prier je n'ai brûler des enceintes fait des bains régulièrement que ce soit des bains de purification des déblocages des envoûtements fait des bains donc il faut travailler à la fois par la voix des prières par la purification des enceintes par la purification par des bains et des envoûtements par des bains et des enceintes également c'est tout donc tout n'est que tout n'est pas que prier prier méditation j'aime vous alliez tous ces éléments et vous verrez que au fil du temps vous construirez autour de vous une muraille une barrière impénétrable par ces entités là quel que soit là où vous vous trouvez à bientôt vous Abonnez-vous !